Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngujolo Choui devant la Cour pénale internationale à l'AE a été marqué cette semaine par la fin du témoignage du témoin 250 et par la déposition du prochain témoin cité par le bureau du procureur, le témoin 268. Le témoin 268 bénéficie de certaines mesures de protection, usage d'un pseudonyme, altération de sa voix et distorsion de son image. Contrairement au témoin précédent, le témoin 268 a un contact visuel avec les deux accusés. Répondant aux questions de Gilles Duterte, substitut du procureur, le témoin 268 a témoigné au sujet des événements survenus à Bogoro le jour de l'attaque, le 24 février 2003. Il a indiqué qu'il avait ce jour-là été réveillé par des crépitements de balles et avait décidé de fuir le village. Entre ces deux lieux, il y avait beaucoup de coups de feu et nous étions avec cinq militaires qui étaient à l'école Kavali et ces militaires fouillaient aussi. Et nous avons tous fui. Il y a un enfant qui a été tiré devant la maison de mon oncle, là, au centre. Et finalement, nous avons fui. Nous nous sommes réfugiés dans la brousse. On voulait aller à l'institut, mais on a trouvé que c'était assez dangereux. Et nous avons constaté que ces militaires fouillaient tout comme nous. Ces militaires, est-ce que vous pouvez indiquer à quel groupe ils appartenaient ? C'était des militaires de quelle armée ? Ils étaient du groupe de l'UPC. On les mettait là-devant pour qu'au cas où il y avait une attaque, ils soient les premiers à défendre l'école Kavali. Donc c'était des militaires de l'UPC. Le témoin a confirmé avoir vu des troupes composées d'environ 400 hommes, femmes et enfants, d'ethnies Lendu et Engiti, et a également aperçu un certain nombre de cadavres. Quel est approximativement l'âge de l'enfant le plus jeune que vous avez vu avec une arme ? Oui, qui ? Il pouvait avoir 8 à 10 ans. C'est approximatif. Il y avait beaucoup d'enfants. Je ne saurais pas vous dire exactement leur âge. Depuis votre cachette, pendant la journée, et en fait on comprend que c'est plutôt dans l'après-midi, qu'est-ce que vous avez vu en termes de destruction et de pillage de l'endroit où vous étiez caché ? Il aurait ensuite été repéré par un groupe de 5 combattants, d'ethnies Lendu et Engiti, qu'il aurait capturé et emprisonné pendant toute la nuit dans l'institut de Bogoro. Qu'est-ce que vous avez vu en rentrant dans cette salle de l'institut ? Quand je suis entré dedans, j'ai trouvé d'autres personnes qui étaient arrêtées. Il y avait beaucoup de cadavres. Au seuil de la porte, il y avait des personnes qui étaient découpées à la machette. Quand vous dites qu'il y avait beaucoup de cadavres dans la salle, est-ce que vous pouvez dire approximativement combien de cadavres il y avait ? Il y en avait beaucoup. Je ne saurais estimer le nombre de cadavres. Au début, j'ai vu 6 cadavres. La personne que j'ai reconnue était une femme qui répondait au nom d'Henriette. A quel sexe appartenaient les victimes majoritairement ? La plupart étaient des hommes, des enfants et des femmes. Mais il y avait beaucoup plus de femmes et des enfants. Et les enfants dont vous parlez, dont il y avait les cadavres dans la salle, quel âge approximativement ils avaient, ces enfants ? Il y avait des enfants de 2 ans, d'autres de 8, 6 ans. C'étaient des enfants. Et donc, les cadavres dans la salle de classe de l'Institut, à quels endroits du corps vous avez vu des coups de machette ? On touchait essentiellement le cou et les jambes au niveau de la cuisse et sur la tête. Le lendemain matin, des combattants l'auraient emmené avec eux afin qu'il leur indique les cachettes d'autres personnes en fuite. Les témoins ont indiqué qu'il était par la suite parvenu à s'échapper, les combattants l'ayant laissé pour mort. Jean-Louis Gillissen et Fidel Enzita Louvengica, représentant l'ego des victimes de l'attaque de Bogoro, ont également posé des questions aux témoins concernant les enfants soldats auxquels il a fait référence dans sa déposition. Ce fut ensuite au tour de David Hooper, conseil de la défense pour Germain Katanga, et Jean-Pierre Kilenda Kagengi Basila, conseil de la défense pour Mathieu Ngujolochui, de mener leur contre-interrogatoire du témoin 268. Maître Hooper et Maître Kilenda ont demandé aux témoins d'apporter certaines précisions à son témoignage. Est-ce que vous me permettez de revenir à ce groupe d'hommes, de femmes et d'enfants que vous avez vu venir attaquer Bogoro ? Et vous nous avez en fait dit que certains de ces enfants étaient jeunes, entre 10 et 15 ans, et que ces enfants ou certains d'entre eux portaient des armes blanches. Et c'est exact. Oui, j'ai vu des gens arriver faisant des bruits, ils avaient des armes blanches, des machettes, des flèches et des lances. Dès que je comprends votre déposition, vous n'étiez pas à même de voir ce que faisait ce groupe de personnes. Vous n'étiez que dans une position qui vous permettait de les entendre un peu plus tard, prendre par exemple les toits des bâtiments. Est-ce que c'est exact ? Je dis que ceux qui étaient tout à côté, je les ai vus, mais au loin, j'ai simplement entendu qu'il y avait des gens qui allaient dans tous les sens et je ne les ai pas vraiment vus. Monsieur le Président, je continue, mais j'aimerais attirer l'attention de la Cour, des partis et des participants sur le fait que nous avons affaire ici à un témoin. qui dit avoir entendu certaines choses et qui affirme avoir vu certaines choses. Donc, quand nous posons des questions sur les distances, vous comprenez à peu près notre souci. Mais bon, je n'y reviens pas. Je voulais poser une autre question dans le même sens, qui consistait à évaluer la distance entre Sacachette et les secteurs de l'hôtel Lagoura, mais je sais que je vais retrouver la même réponse. Donc, je pense que... Maître Quilenda, posez votre question. Peut-être que cette distance-là est plus facile à évaluer pour le témoin. Nous ne savons pas. Merci, Monsieur le Président. Posez-la. Monsieur le témoin, entre l'endroit où vous vous cachiez et le secteur de l'hôtel Lagoura, quelle est à peu près la distance ? Quelle est la distance, Monsieur le témoin ? Je ne sais pas. Je ne sais pas cette distance, mais je sais néanmoins que c'est non loin du centre de Bogoro. Il y a une route qui est passée à côté du restaurant et la maison de mon père, de mon oncle paternel. Et derrière, il y a cet endroit. De l'autre côté, comme je le montre avec mes mains, ça se trouve à gauche. Je n'ai pas de précision à donner sur cette réponse, mais c'est l'endroit en partant de l'institut jusqu'au centre de Bogoro. Je ne connais pas avec précision la distance en kilomètre. Merci, Monsieur le témoin. Entre votre cachette et les camps de l'UPC et l'hôtel Lagoura, est-il possible d'entendre de manière claire les cris de la population ? En partant de l'hôtel Lagoura jusqu'à l'endroit où j'étais, oui, je peux entendre parce que ce n'est pas très loin. Je pouvais facilement attendre l'écrépitement des balles ou la personne qui pleurait. La déposition du prochain témoin cité par l'accusation, le témoin 161, a débuté en fin de semaine et se poursuivra le mardi 2 mars 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada